Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Unlucky Young Men, un manga qui va vous donner envie de réviser vos meilleures répliques de gangsters. Moi quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Unlucky Young Men est un manga sorti en 2007 au Japon. Il est dessiné par Kamui Fujiwara et il est écrit par Eiji Otsuka. En France, l'oeuvre nous est arrivée en 2015 en deux grands volumes cartonnés chez Ki-un. Ce manga nous plonge dans une époque troublée du Japon, celle de la fin des années 60. Douillu 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 Saint-Tropez ! On a dit troublé ! Le régime gaulliste est un régime fasciste et réactionnaire ! La contestation sociale, principalement chez les étudiants, sera donc la toile de fond du récit. L'histoire tourne autour de N, un jeune homme d'une vingtaine d'années au passé trouble et violent. Il passe la plupart de son temps dans un bar de jazz où il rencontrera un certain T. Et là, normalement, vous vous dites... N, T ? Vas-y, c'est quoi ces noms de personnages ? Et X, Y et Z ? Y'a pas ? Ils avaient piscine ou quoi ? Pfff... Et même pas Yamcha, là. Oui, c'est une particularité de ce manga. Certains des personnages sont inspirés, voire des représentations, de personnes ayant existé ou existant encore. Et donc l'auteur a choisi d'utiliser des initiales plutôt que des noms complets. Par exemple, on comprendra au fil de la lecture que le dénommé T n'est autre qu'une représentation du célèbre cinéaste Takeshi Kitano. Et celui-ci a comme projet de tourner un film intitulé Unlucky Young Men qui décrirait les déboires de la jeunesse de l'époque. Dans son scénario, il est question de dérober 300 millions de yens. Mais les choses vont prendre un tournant des plus inattendu. Lorsque l'on va comprendre que derrière le scénario de ce film, se cache en fait un plan pour commettre un vrai crime. Différents individus et autres étudiants révolutionnaires vont avoir vent de ce plan. Ce qui va plonger nos personnages dans un engrenage fait de trahison et de suspicion constante. Touche pas au Grisby, cela ! Avec ce manga, les auteurs nous proposent un récit très noir mais très prenant du fait qu'il est en grande partie basé sur des faits réels et qu'il met en scène des personnes existantes ou ayant existé. D'ailleurs, la plupart des personnages principaux ont été dessinés en se basant sur des photos. Ce qui donne tout son sens à l'expression photoréaliste et ce qui renforce cette impression d'immersion proposée par les traits du dessinateur. Côté scénario, l'oeuvre romance le casse des 300 millions de yens qui est l'un des plus importants cambriolages du Japon et qui reste aujourd'hui encore irrésolu. En effet, au matin du 10 décembre 1968, 4 employés de banque transportent environ 300 millions de yens dans le coffre d'une voiture. Sur leur chemin, ils seront stoppés par un officier de police à moto. Celui-ci les informe que la police aurait été prévenue de la présence d'explosifs sous la voiture. Les 4 employés laissent alors l'officier se glisser sous la voiture pour l'examiner. Mais grâce à un fumigène, le policier leur fait croire que le véhicule est sur le point d'exploser et leur ordonne de s'éloigner. Profitant de la confusion, ils montent alors dans le véhicule et s'enfuient avec le magot. Ici, dans cette chronique d'une jeunesse en quête de repères, perdue entre tradition et modernité, nous suivrons presque au jour le jour les acteurs du récit. Fasciné par la noirceur et l'atmosphère magnétique qui s'en dégage. Dans ce véritable film de gangsters posé sur papier, le lecteur saura être maintes fois surpris par les trahisons, les doubles jeux et les révélations. Ici, il n'y a pas vraiment de notion de héros ou anti-héros. Chaque personnage a ses propres motivations, ses propres objectifs. Entre les étudiants, prêts à tout pour mener à bien leur projet d'explosion sociale, le personnage principal qui semble n'aspirer qu'à une vie loin de son passé trouble et l'apprenti cinéaste rêvant de produire un film témoin d'une époque, tous auront, d'une certaine manière, une certaine légitimité. Celle-ci étant renforcée par des personnalités développées avec soin, crédibles et réalistes. Toute l'œuvre baigne dans une atmosphère froide, rendue possible par de forts contrastes entre le noir et le blanc. Et nous avons ici une représentation crue et sans concession de la nature de l'homme dans tout ce qu'elle peut avoir de violent et de cruel. Il y aura donc peu d'opportunités de ressentir envers les personnages une quelconque sympathie ou encore empathie. Certains d'entre eux seront d'ailleurs facilement haïssables de par leurs actions les plus révoltantes et répréhensibles. Notons enfin que l'œuvre propose un rythme assez lent, avec peu d'action à proprement parler, mais riche en dialogue et en introspection. A la fois polar, documents historiques et peinture sociale, ce manga saura laisser sa marque dans l'imaginaire du lecteur. Tels les vieux films noirs qui ont su devenir des classiques, Eun-Luke Young-men devrait lui aussi acquérir ce statut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada